Et bien bonjour c'est Coleka, on se retrouve une nouvelle fois sur le mode créatif de Fortnite avec la première mise à jour de la saison 10, donc le premier ajout dans le mode créatif. On n'a pas été tellement gâté, on a eu juste le préfabriqué de Risky Reels, les galeries qui vont avec, et mis à part ça, pas grand chose, mis à part les nouveaux appareils de tempête, donc le contrôleur de tempête avancé et la balise qui va avec. Donc avant on avait juste le contrôleur de tempête de base, donc si je le lance ici par exemple, on pouvait juste régler le rayon de départ et le rayon d'arrivée en gros, puis avec le temps qui va avec et les dégâts, mais la tempête allait tout simplement au centre, voilà il partait, là on a le rayon par exemple, bon il se fond avec les autres rayons, mais en gros on avait juste une tempête qui allait au centre, et le centre du coup c'était ça. Donc c'était pas terrible si vous vouliez faire des choses un petit peu aléatoires. Maintenant, avec ce nouveau système là, avec ces deux nouveaux appareils, donc je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis les uns au dessus des autres, et bien on peut générer des tempêtes soit aléatoires, soit pour s'entraîner, on verra aussi. On peut mettre, donc j'ai fait l'exemple ici, deux petites zones ici, comme ça ça va nous entraîner à faire une tortelle et puis avancer avec la zone et ainsi de suite. Donc je vous montre d'abord ce que ça fait un exemple, et ensuite je vous montre comment les paramétries. Je lance le jeu. Donc là on voit, on commence directement, le centre de la tempête est ici, donc là où j'avais mes deux appareils les uns au dessus des autres. Je vous mettrai en avance rapide pour avoir la seconde zone, donc là on voit que la seconde zone est un peu plus petite que la première, mais est décalée aléatoirement. si je lance une autre game, elle ne va pas être au même endroit. Donc là on arrive à la fin de la première zone, on voit qu'on arrive à un rayon beaucoup plus petit. Prochaine zone, donc là on voit qu'il n'y a pas spécialement dans le cercle, on verra aussi comment faire, et encore plus petite que l'autre. J'ai mis des temps très très courts volontairement pour aller plus vite dans la vidéo, mais vous, vous pouvez tout régler ensuite, on verra ça juste après. Une fois qu'on arrivera ici, logiquement, la tempête devrait se mettre juste là-bas. Là je mets la balisse. Enfin le centre de la tempête sera ici, pour la prochaine zone. Donc là on voit qu'elle arrive. Et pour finir, donc là on voit, c'est bien là où j'ai mis le ping. Je ne sais pas pourquoi il se met tout en l'air d'ailleurs. Donc voilà, et pareil, deuxième chose, donc là on a vu trois mouvements aléatoires, mais on peut faire des mouvements comme on le souhaite. Là par exemple ici, c'est moi qui ai réglé, je commence sur cette dalle là, et je vais finir en face, directement avec les balises. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, si vous voulez vous entraîner à faire ça pour les fins de zone, donc moi je suis mauvais par exemple, mais si vous voulez vous entraîner en arène, je sais que ça peut servir. Voilà, directement si vous avez vu la World Cup, ils sont tous comme ça à la fin. Voilà, pour finir dans cette zone là. Et après, comme je n'ai pas défini d'autres zones, la tempête va rester sur cette zone là, indéfiniment, jusqu'à ce que j'arrête le jeu. Donc là on voit la prochaine tempête, et en fait elle va rester là. J'arrête le jeu, et on regarde directement comment on configure tout ça. Alors nous voilà en menu édition. Là, vous avez vu, on a, alors je vais le couper celui-là, et je vais le mettre là pour l'instant. On a deux types, donc on a deux nouveaux appareils. Alors si je vais dans les inventaires, on a le contrôleur de tempête avancé, et ça balise. Donc ça c'est le contrôleur de tempête. Il est facile à configurer. En gros les phases de tempête, soit je vais mettre par défaut, dans ce cas là il va faire, donc c'est ce qu'il y a marqué en dessous, dix phases prédéterminées, pouvant être personnalisées en utilisant les balises. C'est à dire que là, de base, il va y avoir dix phases, de plus en plus grandes, enfin de plus en plus petites plutôt. Et sinon on fait directement personnaliser, comme ça c'est nous qui allons faire les phases, on peut faire des petites zones, on peut les agrandir un petit peu, comme si on voulait faire par exemple le même jeu qu'ils avaient sorti à un moment avec les zombies, où on avait une grande zone pour se looter, qui rétrécissait jusqu'à un certain niveau, et puis ensuite on devait partir, aller chercher dans un autre spawn, se restuffer, et il y avait plein de zombies qui arrivaient. Donc ça on pourrait faire ça, par exemple, avec les balises. On choisit le rayon de la première phase, donc, ben voilà, moi j'ai mis 40, histoire de voir directement. Lieu d'apparition, donc c'est si on définit un délai avant l'apparition de la tempête. Donc, en règle générale, il me semble que dans le Battle Royale, ça doit être une minute pour la première, quelque chose comme ça, ou non peut-être plus. Enfin bref, en gros c'est le temps que vous allez mettre, avant que la zone apparaisse. Moi je mets non, comme ça en fait ça me permet, dans la vidéo, de voir directement la zone où elle arrive. Phase de départ, ben je vais choisir la phase 1, mais si jamais vous voulez vous entraîner avec une phase qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts, vous allez vous mettre directement en phase 10, par exemple. comme ça la zone va faire beaucoup plus mal. Moi je commence à la phase 1, c'est les dernières phases s'emmouvantes, c'est-à-dire que la zone va pouvoir être complètement à l'extérieur de la précédente zone. Donc c'est ce qui a marqué, oui les 5 dernières phases de la tempête peuvent être déplacées en dehors de la phase précédente. Donc on est obligé de bouger de la zone, on ne peut pas se faire une tour et la zone va arriver sur nous ensuite. Donc on peut accepter ça juste pour le contrôleur de tempête avancée, c'est pas très compliqué. Ensuite on a des balises, donc qui vont correspondre en fait à chaque phase de la tempête. La première balise, première balise, donc je remets juste ça au-dessus, en fait c'est pour visualiser directement, là vous voyez le trait violet là, ça va être en fait cette zone-là, la zone de base. Sauf que moi ma première phase, je vais dire que le rayon d'arrivée, je vais garder le paramètre puisque en fait c'est lui qui va le déterminer. Donc là admettons que vous ayez une map directement que vous ayez faite avec une petite ville etc. Vous voulez faire le tour, la première balise vous la mettez au centre de votre map, vous la réglez comme ça, donc la phase ça va être la première, rayon d'arrivée, vous gardez les paramètres que vous allez contrôler du coup sur le contrôleur. Délève d'attente, donc ça c'est à vous de gérer, c'est pour définir la durée avant que la tempête commence à se redimensionner, si jamais vous avez mis une dimension différente. Durée de redimensionnement, donc ça c'est pareil, c'est le temps en fait qu'elle va mettre directement à passer d'une phase à l'autre. Ensuite dégâts, et bien ça vous allez laisser sur carte des paramètres, donc après sinon ça vaut le choix, voir combien vous voulez faire. Type de déplacement, donc ça c'est ce qui va nous intéresser le plus, de base, il va être garder les paramètres, si vous mettez un déplacement aléatoire, c'est à dire que quand vous allez lancer des games, c'est pas forcément, la première tempête va pas être forcément autour de votre ville, si ça se trouve elle va couper votre ville en deux. Ce que je vous conseille de mettre pour la première balise, ça va être de lancer, lancement vers la balise. et vous allez mettre distance de déplacement minimum et maximum à zéro mètre. Ça, quand vous réglez votre première balise, comme je viens de le décrire, et bien la première tempête va être dans la zone là. Donc si vous avez votre ville qui fait toute cette taille là, c'est l'idéal pour la première zone. Et ensuite, les seconds appareils, vous allez pouvoir les régler après comme vous souhaitez. Phase, donc du coup, on va les mettre progressives. Tout à l'heure j'étais à la phase 1, là je suis à la phase 2. Rayon d'arrivée, donc j'ai commencé à 40 mètres, là je vais descendre à 30 mètres. Durée d'attente et durée de redimensionnement, donc ça j'ai mis le moins qu'on pouvait, comme ça pour la vidéo, ça fait des choses plus rapides. Dégâts, j'ai laissé comme c'était avant. Des types de déplacement, là cette fois-ci, j'ai mis à l'étoir, aléatoire pardon, comme ça, ça me permet de ne pas gérer justement là où va aller à la prochaine zone et je ne vais pas savoir si je joue avec des amis, je ne vais pas être avantagé par rapport à eux. Distance de déplacement minimum, donc ça je marque qu'il n'y a pas de déplacement minimum, c'est-à-dire que potentiellement, la prochaine zone peut être pile poil au milieu de la précédente. Si vous voulez changer ça, là vous pouvez augmenter. Distance de déplacement maximum, on peut mettre 20 mètres, si on met 20 mètres en fait, obligatoirement, la prochaine zone partira de celle où vous êtes. Puisque en fait, votre zone fait au maximum 30 mètres, donc si vous vous déplacez de 20 mètres par rapport au sol, forcément, que la première zone sera dedans. Après, vous pouvez mettre 40 mètres. Le but est d'essayer, je pense, et puis une fois que vous avez vu comment ça marche, vous ferez comme vous le sentez. La troisième balise, c'est le même principe, j'ai réduit, là c'est la même chose. Type de déplacement minimum et maximum, ça j'ai pas mis pour voir, et on a vu que la troisième zone était partie très très loin par rapport aux précédentes. Et toujours déplacement aléatoire. Maintenant, si jamais vous voulez faire vous entraîner et mettre des zones qui bougent selon, voilà, comme vous le pensez, après vous pouvez mettre des reliefs, etc. pour essayer de construire et monter par-dessus une montagne, par exemple. Alors pour faire ça, donc là je poursuis, j'étais à la phase 4, rayon d'arrivée, donc j'ai mis le minimum, c'est 5 mètres. Ça, toujours pareil, exactement pareil. Et type de déplacement, du coup, là on met directement déplacement vers la balise, c'est-à-dire que là, la tempête va être pile-poil au milieu de la balise. Enfin, la balise va être au centre de la tempête plutôt. On fait la même chose pour l'autre, sauf que là, on va mettre que c'est le cinquième, exactement la même chose, déplacement vers la balise. En faisant ça, si c'est déplacement vers la balise, la balise sera au centre de la tempête. Si vous mettez déplacement aléatoire, dans ce cas-là, il faudra gérer directement la distance de déplacement minimum et maximum pour ne pas qu'il y ait des choses, voilà, des bouts de tempête qui partent beaucoup trop loin. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer 2-3 games, après c'est loin à attendre, c'est pour ça que moi je mets des temps très très courts ici, donc durée de redimensionnement. On peut mettre 30 secondes et comme ça, on peut vite voir et du coup changer tout ce qu'on a. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, merci de l'avoir vu jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez clair sur certains points, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai au plus vite. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Également, si vous voulez me soutenir dans la boutique, n'hésitez pas à mettre le code créateur Ecolica. Et sur ce, je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut !